La Méditerranée est un trésor. Marée Nostrum, notre mère, que le monde entier rêve de découvrir un jour. La Méditerranée, c'est 1% de la totalité des océans dans le monde, mais c'est 10% de ce qu'on appelle la biodiversité marine. La Méditerranée est en danger, et la principale menace, c'est nous. Nous, qui sommes toujours plus nombreux à nous bousculer sur ces rives. La Méditerranée est une mer fermée, c'est-à-dire que la moine catastrophe écologique, ça ne dure pas 15 ans, ça dure 100 ans, 200 ans, 500 ans. Une mer d'une richesse exceptionnelle, dont tout le monde veut sa part. Certains voient même en elle un nouvel Eldorado. C'est une richesse qui attire le monde entier, qui attire des activités économiques de plus en plus nombreuses, et en même temps, personne n'en prend soin. Pression démographique, tourisme de masse, bétonnage, pollution. La Méditerranée est sous tension. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un cas où l'intérêt écologique est emporté sur l'intérêt économique. Il y a absolument urgence à arrêter cette fuite en avant, parce que tous les indicateurs sont au rouge. Cette année encore, de nouveaux records vont être battus. La Méditerranée est au bord du burn-out. Voyage le temps d'un été, la saison de tous les dangers. C'est au pied de la chaîne des Pyrénées, sur la côte du Languedoc, que la famille Zaragoza pêche depuis des générations. André sort chaque nuit, pendant la saison d'été, à la recherche de sardines. Il est l'un des derniers en France à utiliser la technique du lamparo, cette barque qui illumine le fond pour attirer le poisson. On a vu 4 bulles de sardines, là, sous le canot, et on va attendre maintenant que ça se ramasse. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, pour l'instant. Quand on sort le soir, on ne sait pas ce qu'on va ramener. La sardine. Elle tient son nom des navigateurs grecs, qui la pêchaient en abondance au large de la Sardaigne, dès l'Antiquité. Cela fait 2000 ans qu'elle est l'emblème de la Méditerranée et de sa cuisine. Mais depuis peu, la sardine est menacée. Elle a perdu 30% de sa taille et de son poids, et elle vit 5 fois moins longtemps. Ça a donné une tonne de sardines. Parfois, c'est pas super, mais c'est mieux que rien, on va dire. C'est quand même la petite tournée. Pour nos pêcheurs, le problème actuel, c'est la taille du poisson. On est passé de 30 au kilo à 65 au kilo en l'espace de 10-15 ans. Les scientifiques connaissent la raison de ce phénomène. Le plancton dont se nourrit la sardine s'appauvrit, victime de la pollution et du réchauffement climatique. La Méditerranée est malade. Et ses maux sont nombreux. Le tourisme est l'un d'entre eux. L'été, les vacanciers s'entassent sur les côtes catalanes, d'où la sardine disparaît. Chaque année, 300 millions de personnes se disputent un coin de sable en Méditerranée. L'été, c'est la période de l'année où il y a le plus de pression sur l'écosystème, notamment à cause du développement touristique. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est la première destination touristique au monde. Un tourisme de masse qui défigure les paysages côtiers, qui abuse des ressources de la mer et aggrave la pollution de l'air et de l'eau. Il continue pourtant à se développer à un rythme inquiétant. En 2030, 200 millions de touristes supplémentaires se presseront autour de la Méditerranée. Le développement du tourisme de croisière en particulier, qui a fait de la Méditerranée une cible prioritaire dans le monde, est l'une des choses dont il faut s'inquiéter. Parce qu'en général, quand une activité économique se développe de façon très rapide, l'expérience montre que l'on ne se rend compte des conséquences sur l'environnement qu'une fois que le mal est fait. Le nombre de passagers de croisière a été multiplié par 4,5 ces 20 dernières années. Cet été, les ports de Méditerranée vont recevoir 27 millions de visiteurs, s'ajoutant à ceux qui envahissent déjà les côtes. Les croisières se sont démocratisées et les croisiéristes construisent des navires toujours plus grands pour attirer une clientèle toujours plus large. Les États riverains, eux, se battent pour capter cette nouvelle manne. Près d'une centaine de ports accueillent des paquebots en Méditerranée. Ils étaient deux fois moins il y a dix ans. L'Espagne est le pays qui a misé le plus gros sur la croisière. Elle compte à elle seule 24 ports et Barcelone s'est tissée au premier rang en quelques années seulement. Mais c'est Palma de Mallorque, la capitale des îles Balear, qui est la nouvelle favorite des croisiéristes. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir cinq paquebots à la fois dans le port de cette ville de 400 000 habitants. On a même compté jusqu'à huit navires en une journée le long des quais. Pendant l'été, une déferlante de passagers envahit le centre historique et s'ajoute au flot des vacanciers, provoquant l'exaspération de la population et des écologistes locaux. Il y a un problème de saturation dans cette île. Tous les produits touristiques sont des produits de masse. Et ce pari politique en faveur du tourisme de croisière a un impact évident sur l'environnement. De Venise à Barcelone, en passant par Santorin, la population s'insurge contre cette invasion. Sous la pression des habitants et de l'UNESCO, le gouvernement italien a fini par interdire le passage des paquebots dans le centre de Venise. Et la résistance s'organise. A Mallorque, des représentants d'autres ports sont venus soutenir les habitants de Palma. Quand on parle de villes qui vivent d'une économie de tourisme, on devrait plutôt parler de villes qui risquent de mourir du tourisme. Pour moi, c'est une problématique commune à tous les grands ports de la Méditerranée qui accueillent des paquebots. Nous avons calculé qu'un bateau comme celui-là, qui peut contenir 7000 personnes, c'est l'équivalent de la population de mon quartier. Ça veut dire que c'est comme si mon quartier tout entier se déplaçait chaque jour d'une ville à une autre avec tout ce que ça suppose. La consommation, les déchets, l'impact sur les villes, tout cela est surdimensionné. Ça n'a pas de sens. En l'espace de 15 ans, Palma a dépassé Venise pour devenir le 3e port de croisière de Méditerranée, passant de 500 000 à 1 700 000 passagers par an. Le bras armé de cette conversion à marche forcée, c'est Juan Gualdetorelia, le président de l'autorité portuaire des Baleares, l'organisme public qui gère les ports de l'archipel. Des dizaines de millions d'euros ont été investis dans la construction de nouveaux quais, ainsi que d'un terminal pour les passagers des paquebots. Il faut comprendre que les croisières sont un produit touristique en pleine croissance, un produit d'avenir qui n'a pas encore atteint son niveau de maturité en Méditerranée. Notre stratégie, c'est d'appuyer le développement des croisières. C'est pour ça qu'on a investi et qu'on assigne chaque année des subventions à cette activité pour pouvoir attirer les compagnies de croisière. Cette stratégie s'inscrit dans une politique globale de l'État espagnol. Depuis 2013, elle porte même un nom, un label, Tapis Bleu, un programme sur mesure destiné à attirer les compagnies de croisière en Espagne. Chaque année, Mallorca bat des records. Avec 14 millions de visiteurs par an, le tourisme représente près de 70 % de ses revenus. Et grâce aux croisières, l'île espère remplir encore davantage les caisses des entreprises touristiques et celles de l'État. Les études réalisées dans d'autres ports disent que les passagers des croisières pouvaient dépenser jusqu'à 80 ou 90 euros par jour. Mais aujourd'hui, on serait plutôt à 30 ou 40 euros parce que le prix des croisières est de moins en moins cher. Par conséquent, leurs clients ont moins de pouvoir d'achat. Ce qui les intéresse, c'est de se balader, de se payer une glace et de retourner sur leur bateau. Ce n'est pas un tourisme rentable pour nous. Avec 600 escales de bateaux l'an passé, les croisiéristes n'en finissent pas de célébrer le bon accueil que leur réservent les autorités. Symbole de ce partenariat fructueux, une compagnie allemande a choisi Palma pour fêter l'inauguration de son nouveau paquebot géant, mais en tenant les journalistes à distance. Il est vrai que le monde de la croisière n'a plus bonne presse. Les paquebots consomment trop d'énergie fossile, en particulier du fioul lourd, et sont une source importante de pollution atmosphérique. Au petit matin, à l'heure où les boîtes de nuit ferment, deux hommes s'affairent devant les grilles du terminal des paquebots. Le professeur Axel Friedrich est un scientifique, spécialiste de la pollution atmosphérique. Avec lui, Daniel Rieger, membre de l'association écologiste allemande Naboo, qui a fait de la lutte contre la pollution des bateaux de croisière, l'un de ses chevaux de bataille. Il y a un niveau assez élevé de pollution, malgré le fait qu'il y a beaucoup de vent ce matin. On a cinq beaux forts, et pourtant, on trouve 30 000 particules par centimètre cube, ce qui est énorme. Normalement, sans ces paquebots, on trouvera au maximum 1 000 à 1 500 particules. Donc, il ne vaut mieux pas rester ici trop longtemps. Axel Friedrich est l'ennemi juré des pollueurs. Il a révélé le scandale du Dieselgate dans l'industrie automobile. Mais pour lui, les paquebots sont beaucoup plus dangereux que les voitures. 50 000, 60 000, 80 000, 80 000. Les chiffres montent. Ça indique qu'un bateau arrive. 100 000. On peut le sentir, c'est clair. On est au bon endroit. Si je peux le sentir, c'est qu'on est au moins à 30 000. Ce sont de toutes petites particules qui pénètrent les poumons, passent à travers les tissus et peuvent provoquer des maladies du cœur, des crises cardiaques. On sait que ces particules peuvent aussi passer par le nez pour atteindre le cerveau et provoquer des maladies comme celles de Parkinson, des cas de démence ou encore des fausses couches. Particules fines, mais aussi souffrent et oxydes d'azote qui font exploser le taux d'ozone, les bateaux de croisière comme les cargos sont de véritables nids de pollution. Et l'obligation d'utiliser des carburants moins nocifs n'entrera en vigueur qu'en 2020. Mais ceux-ci resteront quand même cinq fois plus polluants qu'un diesel automobile. et ces parcs d'attractions flottants tournent 24 heures sur 24, même à quai, pour alimenter l'éclairage, l'air conditionné mais aussi les distractions les plus énergivores comme les casinos, les patinoires ou les simulateurs de surf. La puissance que consomment ces bateaux c'est l'équivalent d'une petite centrale électrique mais si c'était des centrales elles ne seraient pas autorisées parce qu'elles polluent trop. Cela veut dire que les villes sont lourdement polluées par la présence de tous ces bateaux et pas seulement les habitants mais aussi les touristes. C'est un con. La pollution générée par les grands navires serait la cause de 60 000 décès prématurés chaque année en Europe. A Marseille où la fréquentation des paquebots a explosé les cas de cancer des voies respiratoires se multiplient chez les riverains. Mais apparemment le président du port de Palma n'en a pas entendu parler. Nous ne croyons pas que les paquebots soient une source de pollution. Mais j'ai vu des études qui disent qu'à Marseille ou à Barcelone il y a de la pollution atmosphérique. Je ne les ai pas vus. En tout cas pas à Palma. Oui, parce qu'elles n'existent pas. À Palma nous sommes en train de poser des capteurs un peu partout. et à partir de là on parlera sur la base de données. On ne parlera pas avec des approximations ou sous le coup de l'émotion. La logique pour nous serait que cette étude soit faite avant de tout miser de façon aussi radicale sur l'augmentation du tourisme de croisière. Ce n'est pas normal d'évaluer un problème même une fois qu'il est là pour savoir si on en veut ou pas. Les résultats de l'étude annoncés pour l'automne 2017 n'ont toujours pas été publiés. Les croisiéristes mettent en avant leurs efforts pour rendre les bateaux moins polluants comme le remplacement à terme du fioul par du gaz liquide, la mise en place de filtres pour limiter l'émission de particules ou l'installation de branchements électriques sur les quais. La technologie existe mais elle n'est pas utilisée. Il y a un énorme travail de lobbying de ces compagnies et de leurs syndicats pour empêcher que les mesures nécessaires soient votées alors qu'ils prétendent tout faire pour préserver l'environnement. Mais si l'on regarde de près, ils n'ont changé que des petites choses. Par exemple, l'utilisation d'ampoules LED. Le plus important, c'est-à-dire le filtrage des émissions de gaz, ils ne le font pas. Sur le port, les affaires continuent. Les travaux ont repris avec comme ambition d'accueillir les plus gros paquebots du monde. Plus de 350 mètres de long. L'objectif, encourager les croisiéristes à faire de Palma leur port d'attache. Un port d'embarquement et de débarquement des passagers. Plusieurs compagnies ont d'ores et déjà répondu présent. Le développement des croisières vient du fait que chaque État au bord de la Méditerranée se fait concurrence et se dit puisque le gâteau augmente, moi, je veux aussi en avoir ma part. Et du coup, on a une sorte comme ça de fuite en avant qui, pris isolément et parfaitement rationnelle, parfaitement logique, mais qui, quand on dézoome et qu'on te regarde la globalité des impacts, est juste insupportable pour la Méditerranée. On ne peut pas continuer avec une fréquentation touristique qui augmente, qui augmente, qui augmente. Les sites ne le permettent pas. Notre système économique ne repose que sur les flux. Je fais rentrer beaucoup d'argent, mais je ne me rends pas compte de la manière dont je détruis mon patrimoine dans le même temps. Le littoral de la Méditerranée a pourtant subi de nombreux outrages ces dernières décennies. Le bétonnage, initié par le général Franco, a commencé dans les années 60 en Espagne. Puis dans les années 70, la France et l'Italie ont suivi l'exemple pour avoir leur part de la manne touristique. Ensuite, le béton a conquis les côtes de Croatie, de Grèce, de Turquie et de Tunisie dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, une myriade de stations balnéaires et de marinas a envahi le bassin méditerranéen. Mais l'appétit des promoteurs immobiliers est sans limite. Entre 2005 et 2025, il est prévu de bétonner 5000 kilomètres supplémentaires de littoraux. Donc on voit bien qu'on est là aussi dans une fuite en avant. On est incapable de tirer les sons du passé. On est incapable de mettre une limite. En Méditerranée, quelques joyaux sont encore préservés du bétonnage. Au Monténégro, la baie de Cotor est l'un de ses derniers petits coins de paradis qui semblent à l'abri des masses. Ce site majestueux, le seul fjord de Méditerranée, est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'époque de la grande Yougoslavie socialiste et la guerre civile qui a suivi ont longtemps tenu le Monténégro à l'écart des sentiers touristiques. Dans ce pays de 620 000 habitants, indépendant depuis 2006, on a parfois l'impression d'admirer la Méditerranée d'autrefois. A Tivat, l'un des villages de la baie, les Monténégrins en villégiature ont pourtant vu le paysage changer. Un projet immobilier de luxe, la marina de Porto-Monténégro est sortie de terre en quelques années. Elle peut accueillir les plus gros yachts du monde. Paparazzi et mendiants sont tenus à l'écart pour le plus grand confort des clients. Inaugurée en 2010, la marina est le nouveau rendez-vous des ultra-riches en Méditerranée, rivalisant avec Cannes, Marbellia ou Porto-Cervo. Dans ses films promotionnels, Porto-Monténégro vende ses appartements de luxe vendus jusqu'à 3 millions d'euros. 100 fois le prix d'une maison dans le village voisin. Un hôtel 5 étoiles, des restaurants et des boutiques de luxe accueillent millionnaires et badaud. Le marché croit d'année en année. Le Monténégro est en train de devenir comme Monte Carlo. En tant que galeriste, je me dois d'être présent dans un endroit comme Porto-Monténégro. C'est maintenant une destination de luxe très connue dans cette partie de l'Europe. Ce soir, la fête s'achèvera par un défilé de mode et une dégustation de vin au bord de la piscine du Yacht Club. Comme si les dernières pépites de la Méditerranée étaient désormais réservées à quelques privilégiés. L'histoire de Porto-Monténégro commence en 2005 à Podgoritsa, la capitale aux accents d'architecture post-soviétique. Sur ce pays en marche vers l'indépendance règne un cacique du communisme à la Yougoslave, Milo Djukanovic. Son plan, privatiser les entreprises nationales afin d'attirer les capitaux étrangers et de remplir les caisses du futur État. C'est alors qu'arrive Peter Munk, un milliardaire canadien fan de yachting qui a fait fortune dans les mines d'or. « Monsieur Munk et ses associés voulaient construire une marina de luxe pour les méga-yauts avec l'ambition que ce soit la meilleure de toute la Méditerranée. Et ils ont travaillé leur projet pour qu'il soit plus attractif que les autres marinas du même genre. pour notre gouvernement, c'était très important de soutenir cet objectif. Et c'est ce que nous avons fait. » Munk et ses associés, le français Bernard Arnault et l'anglais Lord Jacob Rothschild, jettent leur dévolu sur le vieil arsenal militaire de Tivat, un site qui emploie 1200 personnes, la quasi-totalité de la population active de la ville. Grâce à l'intervention de Djukanovic, Munk décroche une concession de 99 ans pour à peine plus de 3 millions d'euros au lieu des 110 millions estimés au départ. Et les cadeaux ne s'arrêtent pas là. Lorsque la première tranche du projet est inaugurée en 2010, les investisseurs ont déjà obtenu du Premier ministre des avantages exorbitants. Le gouvernement et Peter Munk ont négocié dans ces dix dernières années des lois et règlements favorables à l'industrie du yachting au Monténégro. Donc pas d'impôts ni de TVA sur le fioul, peu de charges patronales, un impôt réduit sur les sociétés, la facilitation de l'entrée et de la sortie du pays ont persuadé les propriétaires de yachts et leurs équipages que le Monténégro est vraiment l'endroit où il faut venir. Nous avons une station essence qui vend du carburant à 45% moins cher que le prix au détail. Les plus gros de ces yachts peuvent contenir 4, 5, voire 600 000 litres, donc pour eux, l'économie est conséquente. Plusieurs centaines de milliers d'euros économisés à chaque plein. À Porto Monténégro, la station essence ne désemplit pas et les pompes sont capables de débiter jusqu'à 1 000 litres de fioul par minute. Partout dans le monde, le luxe est taxé. Mais au Monténégro, c'est le contraire. On prend aux pauvres pour donner aux riches. C'est Robin des Bois à l'envers. Porto Monténégro joue une sorte de statut d'extraterritorialité dans ce pays. et puis on assiste à des situations comme celles que vous pouvez voir là avec ce bateau qui accoste. Il va pouvoir se mettre à quai sans avoir effectué aucune formalité. À Tivat, le prix des terrains et des loyers a augmenté, profitant à quelques-uns. Mais pour les autres, comme ces anciens employés de l'arsenal, licenciés à sa fermeture, les retombées ne sont pas à la hauteur des promesses. Porto Monténégro est devenu l'emblème de Tivat. C'est vrai que c'est plus beau, plus exclusif, plus moderne qu'avant. Mais nous, on a besoin de vivre de quelque chose et de travailler quelque part. Ce projet n'a généré que très peu d'emplois. J'ai trois enfants et aucun d'entre eux n'a de chance de travailler là-bas. Alors qu'ils auraient trouvé un emploi à l'arsenal s'il était encore là. Ils avaient promis 5 000 emplois. Au bout de 10 ans, on en a environ 1 000. Et ce sont des emplois précaires. Presque personne n'a de contrat permanent. Les gens d'ici sont employés comme marins, femmes de ménage, serveurs, c'est-à-dire des jobs plutôt peu qualifiés et mal payés. Dans son contrat en 2006, Peter Munk promettait également de dépolluer entièrement le site de l'ancien arsenal. Le gouvernement avait même brandi cet engagement pour justifier le choix de l'homme d'affaires canadien. Le nettoyage n'a jamais eu lieu. Il y a toujours 9 000 tonnes de sédiments pollués par des métaux lourds au fond de la marina. Et cela a été confirmé par des analyses récentes. Peter Munk a revendu Porto Montenegro en 2016 au fonds souverain de Dubaï. Le montant du contrat tenu secret est estimé à plus de 200 millions d'euros. Une belle affaire pour le milliardaire. Les nouveaux propriétaires émiratis profitent des mêmes avantages que Peter Munk et poursuivent son plan d'agrandissement du site. Pour l'ONG Mans qui lutte contre la corruption et le crime organisé, la revente de Porto Montenegro à Dubaï porte la marque de Milo Djukanovic qui après 30 ans à la tête du pays a cédé son poste de premier ministre en 2016. Mais il est toujours président du parti au pouvoir. Il serait stupide de croire qu'après 30 ans de pouvoir il n'est pas le maître incontesté de tout ce qui se passe au Montenegro. Et nous savons également que sa famille est sérieusement impliquée dans ses contrats de privatisation. A commencer par son frère qui est propriétaire d'une banque qui a fourni des prêts non seulement à des investisseurs mais aussi à des mafieux. Il y a aussi sa soeur qui est avocate et dont le cabinet et dont le cabinet représente la plupart des investisseurs étrangers. Milo Djukanovic a été classé parmi les 20 dirigeants politiques les plus riches du monde en 2010 par le quotidien britannique The Independent qui révélait l'origine douteuse de sa fortune. Il a également été inculpé en 2003 en Italie par une commission anti-mafia et un consortium de journalistes d'investigation lui a décerné en 2015 le prix de la plus grande personnalité du crime organisé. Quelle est votre réponse à ces allégations ? C'est très simple. Ce sont des critiques politiciennes. Ce qui me gêne avec ce genre d'argument c'est que quand ça va trop loin cela nuit aux intérêts du pays. Aujourd'hui Djukanovic et ses successeurs misent tout sur le tourisme de luxe et ils continueraient d'en tirer certains avantages. L'exemple de Porto-Monténégro a fait des émules et le béton ronge les rivages de la baie de Cotor avec la bénédiction du gouvernement. En pleine construction le projet le plus colossal s'appelle Porto Novi financé par d'obscurs investisseurs originaires d'Azerbaïdjan. Les appartements premium seront ceux de la marina tout en haut des immeubles qui lui font face. Ce seront les appartements les plus luxueux avec piscine privée sur la terrasse des produits d'exception et leur prix moyen sera de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros ? Qui peut acheter ces appartements selon vous ? Ceux qui aiment profiter de la vie qui aiment les belles choses qui aiment la nature et qui bien sûr ont de l'argent. Pour les rares opposants qui ont le courage de critiquer le clan au pouvoir le Monténégro est en train de sacrifier les derniers joyaux de son littoral. Quand on découvre la côte aujourd'hui on voit qu'ils se sont vraiment comportés en prédateurs. Nos dirigeants sont même prêts à risquer d'être rayés de la liste de l'UNESCO pour garder les faveurs des investisseurs. L'UNESCO en 2016 a adressé un avertissement à l'état monténégrin menaçant de retirer la baie de Cotor de son classement fait extrêmement rare dans l'histoire de cette institution. Mais cela n'a pas suffi à remettre en question les chantiers en cours. Au fond c'était un des mythes fondateurs de la Méditerranée une nature exceptionnelle qui est là et qui est accessible à tous. Aujourd'hui c'est de moins en moins vrai non seulement cette nature elle est de moins en moins là mais en plus elle est de moins en moins accessible à tous. Si les dernières côtes vierges sont accaparées par quelques grandes fortunes la mer elle est convoitée par tous. Les géants du pétrole et du gaz voient en la Méditerranée leur futur Eldorado et les compagnies de transport maritime l'ont déjà investie. 90% du commerce mondial transitent aujourd'hui par les océans. Le trafic de cargos a quadruplé ces 25 dernières années et la Méditerranée point de passage entre l'Asie et l'Europe a pris plus que sa part dans l'explosion du fret. « Aujourd'hui, un tiers du commerce international maritime passe en Méditerranée. Vous imaginez le trafic incessant, on a créé des autoroutes de 10 voies pour les portes-conteneurs qui viennent d'Asie et c'est ça qui aujourd'hui est une des menaces supplémentaires qui pèsent sur la Méditerranée. » 120 000 cargos transitent chaque année par la Méditerranée. Avec le doublement de la capacité du canal de Suez en 2016, le trafic va encore augmenter de 4% par an. Les cargos polluent l'air comme les paquebots et leur multiplication bouleversent les écosystèmes marins. L'impact de ce trafic c'est la perturbation qu'il crée chez les espèces marines notamment à cause du bruit des moteurs. Il y a aussi un impact sur les grands cétacés qui peuvent entrer en collision directe avec les cargos. Et il faut également prendre en compte le rôle de ces grands navires dans l'introduction d'espèces invasives. C'est-à-dire des espèces étrangères à la Méditerranée qui s'y introduisent via le canal de Suez dans les ballastes des cargos et qui menacent l'équilibre des écosystèmes naturels tels que nous les connaissions. Passage obligé entre le détroit de Gibraltar, la mer Noire, le canal de Suez et le port du Piret. La mer Égée est au cœur d'un trafic commercial particulièrement intense. Les cargos doivent slalomer entre des milliers d'îles et d'îlots. Pendant la saison d'été, le trafic explose dans les îles grecques. Aux ferries chargées de touristes qui sillonnent la mer Égée s'ajoutent les bateaux de plaisance et bien sûr les cargos dont 20% transportent des matières dangereuses ou polluantes. Chaque jour, ils naviguent par centaines. Et pourtant, ici comme dans le reste de la Méditerranée, il n'existe aucune régulation du trafic. A l'est de la mer Égée, dans les îles du Dodecanèse, des citoyens engagés sonnent l'alarme. Anastasia Miliou dirige Archipelagos, une ONG basée sur l'île de Samos qui étudie et protège la biodiversité des îles grecques. Régulièrement, elle recense avec ses étudiants les populations de mammifères marins. Cette zone est très importante pour les dauphins. Dans cet endroit en particulier, on trouve les derniers spécimens en Méditerranée de ce qu'on appelle les dauphins communs. méditerranéens. Ici, il y a en tout quatre espèces de dauphins, trois espèces de baleines et une importante population de phoques moines de Méditerranée. Cette zone où il existe une grande biodiversité est aussi celle où il y a un grand risque d'accidents maritimes à cause du trafic très dense qu'on observe par ici. Le capitaine Theodoris Tsimpidis est un ancien de la marine marchande. Il y a 20 ans, où il a tout quitté pour créer Archipélagos. Il nous emmène vers l'ouest, dans un détroit qu'affectionnent les cargos qui remontent vers la mer Noire, une zone à haut risque. Le bateau d'Archipélagos croise un navire transportant des matières chimiques. Malheureusement, il y a de plus en plus de ces bateaux qui passent par là. Et ici, précisément, les conditions sont vraiment mauvaises, 60 à 70 % du temps. Tellement mauvaises que même si on avait tout le matériel nécessaire, on aurait du mal à gérer un accident. Pour moi, depuis 18 ans que je vis ici, c'est un cauchemar. Littéralement, c'est notre cauchemar. Cimpidis a navigué sur tous les océans. Il sait mieux que personne à quel point la mer Aigée est dangereuse, non seulement à cause de ces milliers d'îles, mais aussi de la météo capricieuse et des vents puissants qui soufflent toute l'année. Pourtant, jusqu'à présent, seule l'approche des ports du Pyrée et de Thessalonique fait l'objet d'une régulation du trafic. Regardez cette image. C'est le trafic en temps réel. Tous les bateaux qu'on voit ici sont en mouvement. Ceux en vert sont des cargos, donc des cargaisons sèches ou des containers. Et en rouge, ceux qui voyagent par centaines en ce moment même et qui transportent du pétrole ou des dérivés du pétrole. Il y a aussi un autre type de cargaisons, les cargaisons dangereuses. Et celles-ci ne sont pas spécifiées. On ne sait même pas quels bateaux les transportent. Ils vont dans toutes les directions alors qu'ils devraient être sur des trajectoires maritimes précises et séparés en fonction de leur direction. Mais comme on voit ici, ils vont où bon leur semble. C'est le cas au total. Résultat, cette zone concentre à elle seule la moitié des accidents maritimes. Ces dernières années, on en dénombre des dizaines plus ou moins graves. Une quinzaine rien que l'an passé. Des incidents qui n'ont pas fait grand bruit. Très peu de victimes et une pollution limitée. Les gardes-côtes, aidées par des compagnies de remorqueurs privées, ont réussi jusque-là à éviter une catastrophe. Mais le jour où un gros porteur chargé de pétrole ou de matière chimique tombera en panne en pleine tempête, que se passera-t-il ? Ils n'auront que quelques instants pour intervenir. En 2011, un cargo chargé d'engrais chimiques a coulé au large de Samos. Aujourd'hui, les gardes-côtes n'ont que ces deux vedettes pour faire face à un naufrage. Signe de leur embarras, ils ont délégué un simple pilote pour nous répondre. Malheureusement, on n'a pas de remorqueurs sur l'île. Le remorqueur le plus proche est à l'île de Kios. C'est à deux heures et demie d'ici. Vous pensez que vous avez les moyens suffisants pour faire face ? On peut couper un instant ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Il vaudrait mieux que vous posiez la question à mon chef. Le siège des gardes-côtes grecques est basé au port du Pyrée. Là aussi, leurs responsables ont bien du mal à rassurer. Je considère que le corps des gardes-côtes est à un niveau très élevé de préparation pour faire face à des cas de pollution. Tous les deux ans, chaque autorité portuaire participe à des exercices pour vérifier sa capacité d'intervention. Après, si les conditions sont extrêmes, il est probable qu'une intervention d'urgence soit impossible. Deux jours après cette interview, alors que les conditions météo étaient excellentes, un petit tanker coulait en pleine nuit juste en face du Pyrée, à Salamina, suite à une erreur de l'équipage. Dès l'annonce du naufrage, le capitaine Simpidis se précipite sur place. Dans les jours qui suivent et malgré la proximité des secours, les Grecs assistent impuissants à l'arrivée du pétrole sur les plages d'Athènes. Les autorités sont montrées du doigt. dix ans avant cet incident, c'est un paquebot, le Sea Diamond, qui était venu s'échouer sur les falaises de Santorin. l'épave repose toujours au fond de l'eau. Mais aujourd'hui, les autorités préfèrent raconter une autre histoire aux touristes. Leur préoccupation c'était d'étouffer l'affaire, de faire en sorte qu'elle soit oubliée. Et les petites bouées qui restent pour empêcher des fuites résiduelles de pétrole sont présentées aux touristes comme une ferme à quoi colle. C'est vraiment révoltant. Et aucune mesure n'a été prise depuis pour empêcher qu'il y ait un prochain Sea Diamond. Depuis 1936, 50 ministres se sont succédés à la tête du ministère de la Marine. L'actuel fait partie du gouvernement de gauche radical dirigé par Alexis Tsipras. Mais c'est un pur produit du système politique grec. Je pense que la sécurité de nos ports et de toute la zone est la meilleure que nous puissions avoir. Mais je reconnais qu'il y a peut-être eu des retards, des faiblesses ou des lacunes. Nous sommes déterminés à améliorer tout ça. Et en même temps, nous pensons que la croissance du transport maritime sur nos mers est une bonne opportunité pour la croissance de l'économie grecque. Beaucoup de pays dans le monde ont mis en place des mécanismes très efficaces. Nous avons fait plusieurs propositions dans ce sens et ce ne serait pas si compliqué ni cher à réaliser. Une des solutions serait d'obtenir le statut de zone maritime particulièrement vulnérable. ça voudrait dire une zone considérée comme particulièrement sécurisée. Non, ça voudrait plutôt dire une zone particulièrement vulnérable du point de vue de la sécurité. Visiblement, ni le ministre ni ses conseillers n'ont entendu parler de ce statut. On pourrait leur proposer d'envoyer une réponse plus tard, non ? Oui, mais je ne suis même pas au courant qu'un tel sujet existe. Honnêtement, je ne comprends pas la question. Le statut de zone maritime particulièrement vulnérable a été créé par l'Organisation Maritime Internationale. Il en existe déjà une quinzaine dans le monde, de la mer Baltique à la grande barrière de corail en Australie. Ce statut permet de protéger un littoral contre les nuisances du trafic commercial, de préserver la faune et la flore, mais aussi la pêche traditionnelle, les sites archéologiques et les zones touristiques. Il existe sept critères pour l'obtenir. La mer Égée les remplit tous. Encore faudrait-il que le gouvernement grec en fasse la demande. Pas question pour Athènes de nuire à la principale industrie du pays, le tourisme. Vous n'avez pas peur qu'une catastrophe arrive ici ? Rien ne changera. Ce sera couvert en deux secondes. Je te le dis, moi. On est le pays du c'est pas grave, du laisse tomber. Et après, c'est la catastrophe qui arrive. Un seul accident, même minime, peut avoir des conséquences très graves. Parce que dans une mer dont l'eau ne se renouvelle que tous les cent ans, si un incident de ce type arrive, les conséquences vont durer beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'on a un système économique dans lequel on ne compte jamais la perte de notre patrimoine collectif. Imaginez un instant que l'on valorise la totalité du patrimoine méditerranéen. Qu'ensuite, on compte le coup porté à ce patrimoine par toute destruction. Je ne suis pas sûre qu'on aurait la même vision de la vie. L'urgence à protéger la Méditerranée est d'autant plus grande que ses côtes sont surpeuplées. 150 millions de personnes vivent sur ces rives, la moitié de la population des pays du bassin. Et on y dénombre déjà 20 villes de plus d'un million d'habitants. La Méditerranée est déjà l'une des mers les plus polluées du monde. Mais 80% des déchets proviennent de la terre ferme. Donc il est évident que plus la population augmente, plus la pollution risque d'augmenter. Mais l'espace naturel, lui, ne grandit pas. D'Alicante à Venise, d'Istanbul au Caire, la surpopulation est déjà une réalité. et la situation va encore s'aggraver, surtout à l'est et au sud. Dans 20 ans, 100 millions d'habitants supplémentaires peupleront le littoral. Certaines régions sont déjà menacées d'asphyxie. Le Liban, pays de 6 millions d'habitants, à peine plus grand qu'un département français, l'une des plus fortes densités de population au monde. 90% de ses habitants s'entassent sur les côtes. Samy Chami, pêcheur à Tripoli, la deuxième ville du pays, ne décolère pas contre cette montagne de déchets qui trône entre le centre-ville et la mer. Derrière, c'est la décharge. C'est plein d'ordures. Il y a beaucoup de déchets et de mauvaises odeurs. Et dans la rivière, juste à côté, ils jettent beaucoup d'ordures aussi. Ils ne les enterrent pas. Du coup, elles finissent dans la mer. Des fois, quand il y a du vent, tu ne peux même plus sortir tes filets de l'eau tellement ils sont remplis de déchets. La mer est enterrée sous les déchets. Au Liban, la gestion des déchets domestiques est un problème récurrent. Jusqu'à récemment, plusieurs montagnes d'ordures à ciel ouvert défiguraient le bord de mer. Celle de Saïda, au sud du pays, était devenue une verrue et un désastre écologique avant d'être fermée sous la pression de l'opinion publique. A Beyrouth, où vit 50% de la population, les ordures ont longtemps été jetées à la mer. En 2015, la ville a connu une crise sans précédent. Faute de décharges disponibles, les ordures n'ont pas été collectées pendant 8 mois. Claude Jabre est l'un des fondateurs du mouvement citoyen Voupuer, lancé au moment de la crise des déchets. Si vous regardez ici, vous voyez le tuyau dans la mer. Ce sont des eaux usées qui ne sont pas traitées. Et on voit les gens qui pêchent et des gens même qui nagent dans cette eau. Tous les déchets et les eaux usées, ça passe directement dans la Méditerranée. Chaque été, ça devient de pire en pire. On entend toujours qu'il y a des gens qui passent dans les hôpitaux et les médecins, ils voient des brûlures, des gens qui ont des virus, des maladies qui sont vraiment étranges pour eux. Ils n'ont jamais vu ça. C'est surréel, ça, ce qui se passe. On nage dans les ordures et dans les eaux usées. Le résultat de décennies d'incurie de la part des autorités. Il en va de même pour la gestion des déchets domestiques. La crise n'est pas terminée jusqu'à maintenant. Ils ont ajourné la crise. Les déchets, ils étaient sur les routes, maintenant, ils sont dans la mer. La solution trouvée par le gouvernement libanais, c'est d'enfouir les 750 tonnes de déchets que produit Beyrouth chaque jour dans des remblays construits sur la mer. Une solution présentée comme provisoire, le temps de mettre en place un traitement propre et définitif des ordures. L'un des sites désignés est cette ancienne décharge fermée depuis 20 ans. Cette vieille montagne de déchets faisait partie du paysage. Le site compte non pas un, mais deux remblays construits sur la mer sur 500 000 mètres carrés. Derrière les digues sont enfouis les anciens déchets censés être inoffensifs. Et dans ces cellules blanches et étanchéifiées, les ordures ramenées chaque jour de Beyrouth. entre les remblays d'ordures, des pipelines de pétrole et des canalisations qui rejettent les eaux usées. Un cauchemar écologique. Aucun des ministres en charge du dossier n'a souhaité nous rencontrer. Pourtant, des opposants de tous bords dénoncent des atteintes graves à l'environnement. Hassan Bazi est avocat. Il a déposé une vingtaine de plaintes contre l'Etat et les entreprises qui gèrent les déchets. Il demande la fermeture du chantier. Les contrats prévoyaient un tri des déchets et aussi que seules les ordures qui ne sont pas contaminées par des produits chimiques pouvaient être enfouies. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les entrepreneurs ont jeté les déchets directement dans la mer, sans tri et sans respecter le contrat qu'ils ont signé. Ils ont commencé à enfouir directement dans la mer toutes sortes de déchets organiques, médicaux, avec des produits chimiques et polluants comme le mercure. Coincés entre les silos de pétrole et la décharge, le petit port de Dora voit s'activer les camions du chantier. Les pêcheurs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. La situation est dramatique, vraiment dramatique. Il n'y a rien, pas de poisson, il y a des déchets dans la mer. Cette pollution, il n'y en avait pas avant. C'est eux qui ont pollué la mer. C'est sûr que maintenant, avec la pollution, il n'y a presque plus de poissons. Car le poisson ne vient pas là où c'est pollué. Quand ils font ces remblées, ils anéantissent l'habitat des poissons, là où ils pondent leurs oeufs, parce qu'ils pondent leurs oeufs près de la côte. Donc quand ils déchargent les poubelles sur la côte, les poissons n'ont plus de foyer pour pondre. Sur le chantier, 18 mois après le début des travaux, certains camions amènent encore des déchets non triés, une violation flagrante du contrat. Pire, le remblai se comble beaucoup plus vite que prévu. Au lieu de 900 tonnes annoncées, ce sont 1500 tonnes qui sont déchargées chaque jour. à ce rythme, la décharge qui devait fonctionner quatre ans sera bientôt saturée. Le maire de Beyrouth promet de mettre en place un tri à la source, des usines de recyclage et un incinérateur d'ici trois ans si tout va bien. En attendant, une nouvelle crise des déchets se profile. C'est un problème dont nous sommes tous conscients. Donc, il nous faut imaginer une nouvelle solution temporaire. On peut en savoir plus ? Nous considérons toutes les options. Vous pouvez nous en dire plus ? Ce serait prématuré de vous révéler des détails sur le plan parce que ce n'est pas encore un plan. On n'a pas confiance dans cette classe politique, même au maire de Beyrouth. Moi, je sais que le ciel, il est bleu, mais si le maire, il me dit le ciel, il est bleu, je n'ai pas confiance. On est arrivé à ce bout. Il n'y a pas de confiance. Et à chaque fois, ils passent à la télé, ils disent on a des solutions, on a des solutions et on sait que c'est une solution pour gagner plus de temps. Et ça n'a rien à voir avec l'écologie ou quelque chose de durable ou économique ou écologique. Le Liban continue à mal gérer ses déchets, à ne pas trier, à jeter n'importe où. C'est devenu systématique et c'est un programme d'État. Nous sommes en train de remblayer la mer avec nos déchets. Pionnier du recyclage au Liban, Pierre Issa a fondé une ONG qui fédère une vingtaine de centres de tri à travers le pays. Mais le gouvernement ne l'a jamais suivi. Pourquoi ils ne veulent pas changer ? Ils ont l'impression qu'ils vont en tirer moins de profit. Ils veulent que la richesse rentre dans la poche de ces cinq, six familles qui tiennent le pays et qu'eux, par la suite, ils distribuent leur prébande par un système de clientélisme et de népotisme qui est ancré là depuis les Ottomans. C'est la corruption totale. Le problème des déchets, c'est un problème exemplaire de la corruption de la classe politique au Liban. Ce qui motive toute cette opération, c'est l'incidence du poncier qu'on va gagner sur la mer. C'est jamais présenté comme ça, évidemment. Ces décharges transformées en remblay pourraient-elles servir à construire des complexes immobiliers. À Beyrouth, les terrains constructibles sont rares et même inexistants sur le bord de mer. L'intérêt aujourd'hui, c'est pourquoi pas trouver une solution pour résoudre ce problème des ordures et pourquoi pas faire une très belle opération immobilière à moyen et long terme. C'est un peu comme à Monaco ou à Nice où quand on gagne sur la mer, c'est quand même on n'a que cette issue-là pour augmenter du mètre carré et des métrages disponibles. Donc automatiquement pour un promoteur, c'est le graal d'avoir une propriété et de pouvoir gérer et développer une propriété sur un remblay. Il y a déjà le projet Waterfront City construit les pieds dans l'eau dans la banlieue nord de Beyrouth. Ici, les appartements sont à vendre jusqu'à deux fois plus cher qu'au centre-ville. Mais il y a surtout le projet Normandie. Ce gigantesque terrain gagné sur la mer devant le centre historique. Sous la surface, les déchets et les débris de Beyrouth entassés là pendant la guerre civile des années 70 et 80. C'est l'entreprise Solidaire qui a obtenu le contrat en échange de la moitié des 800 000 mètres carrés de terrain remblayé. Elle compte parmi ses actionnaires le premier ministre du Liban Saad Hariri. Le maire de Beyrouth fait partie de ses proches. Il a longtemps été l'un des dirigeants de Solidaire avant de prendre la municipalité. Ces terrains aujourd'hui valent selon moi 2 milliards et demi de dollars. C'est une bonne chose que l'on construit sur le site de Normandie ? Bien sûr, c'est déjà prévu. Pourquoi ? Vous avez quelque chose contre le fait de développer Beyrouth ? Non, je demande juste si nous sommes fiers de ce projet. Nous sommes fiers de Beyrouth et de son développement. Ok ? Merci. Au revoir. Je crois que vous avez rencontré d'autres personnes avant de venir ici. Non ? Non, vous êtes la première personne que je rencontre. dans tout ça, on n'a pas pris en compte le phénomène de la montée des eaux. Donc, ce n'est pas une chose bien intelligente que de concentrer toute la population sur les côtes. Il vaudrait mieux se développer vers l'intérieur plutôt que sur le littoral. Je suis tout à fait consciente de la manière dont le lobbying et la corruption ont envahi la sphère publique d'un certain nombre de pays. Ce qui explique que les mesures qui devraient être prises ne le sont pas. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un cas où l'intérêt écologique est emporté sur l'intérêt économique. Je n'ai pas vu. Il faut comprendre que sur la question de la Méditerranée, de sa fragilité, on en est aujourd'hui à peu près au stade où nous étions il y a une trentaine d'années quand on a commencé à parler du changement climatique. En Méditerranée, la pollution industrielle n'est pas un phénomène nouveau. Alors que la saison d'été se poursuit, les vacanciers n'ont pas envie de savoir que des polluants issus de l'agriculture et des usines continuent à se déverser massivement dans la mer. De grosses implantations sont présentes sur tout le littoral. En France, l'étang de Baire, situé entre Marseille et la Camargue, est l'un des endroits les plus pollués d'Europe. Raffineries et produits dérivés du pétrole, industries chimiques ou sidérurgiques, toutes ces usines restent actives autour de la Méditerranée malgré leur mauvaise réputation environnementale. Au nord, les usines vieillissantes sont mieux encadrées mais les réglementations ne sont pas toujours respectées et les polluants continuent d'affluer par des cours d'eau comme le Rhône ou le Pau en Italie. Au sud, en revanche, la pression écologique s'est beaucoup aggravée avec le développement économique. Les industries polluantes s'y sont relocalisées comme en Libye, en Algérie et en Tunisie, dégradant un environnement jusque-là préservé. La Tunisie est connue pour son soleil, ses plages et ses oasis. Elle a longtemps été une destination bon marché pour les Européens avant que les attentats djihadistes ne les éloignent. Mais il y a une réalité que l'on connaît moins. Au sud du pays, à 80 km des plages de Djerba, le site industriel de Gabès exploite la principale ressource naturelle de la Tunisie, le phosphate. Il sert à fabriquer de l'engrais qui sera exporté en Europe et dans le monde entier. Une source de devise capitale pour la Tunisie dont l'économie est fragile. À Gabès, tout a changé lorsque l'État a choisi d'implanter une usine d'engrais en 1972. Depuis, d'autres usines chimiques se sont installées et le site s'est agrandi. Quand les usines ont démarré, les gens étaient vraiment très contents d'avoir de l'industrie dans la région qui était pratiquement une région purement agricole. La conscience des problèmes environnementaux ne se posaient même pas. Ça, c'était dans un contexte de toute une chaîne de développement. Entre les cuves et les hangars, un canal déverse des résidus de la production d'acides phosphoriques et d'engrais. Ça, c'est le canal de décharge dans lequel on rejette l'eau de refroidissement et le phosphogyps. J'aimerais bien ne pas être vu avec le phosphogyps. Ça part vers la mer. Ça part vers la mer. C'est ça, la principale photo de pollution ? Effectivement, de la mer. Le phosphogyps est le rebut de l'exploitation du phosphate. On y trouve des résidus de métaux lourds, de l'acide fluorhydrique, du soufre et de petites quantités de matières radioactives comme l'uranium ou le radium. Chaque jour, l'usine rejette 6 000 tonnes de ce poison dans la mer sans aucun traitement via la plage de Chotte-et-Salem. Située entre l'usine et la ville et bordée par une palmerie unique sur la côte méditerranéenne, cette plage était un lieu de villégiature jusqu'à ce que la pollution enchasse les habitants. Amine est le fils d'une famille de pêcheurs. Tout est devenu noir. Regardez tout ce phosphate. Il n'y a plus rien. Le sable a changé de couleur. Il n'y en a plus. Ici, scientifiquement parlant, on est maintenant 6 mètres plus haut que la surface d'origine de la plage. 6 mètres. Et ça, ce sont des petites barques qui pêchaient ici. C'était le rêve pour tous les pêcheurs parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Les gens travaillaient pour la plupart dans la pêche. Ils travaillaient en famille. C'était comme ça dans ma famille, les Amrunis. On travaillait presque tous dans la pêche. Même petit, j'y allais aussi. Tout le monde y allait à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1970, le commandant Cousteau avait remarqué la biodiversité exceptionnelle du golfe de Gabès. Une zone riche en posidonie et en plancton où plus de 200 espèces de poissons venaient se reproduire. Un paradis pour la pêche. Autrefois, plusieurs centaines de bateaux jetaient leurs filets au large de la plage. Il n'en reste plus qu'une quarantaine. Les rares pêcheurs à ne pas avoir abandonné ont dû investir dans des bateaux plus grands pour aller pêcher plus loin, loin de cette pollution. Les fonds marins sont anéantis sur des kilomètres. Là, avec ce qu'on a sorti, il y en a à peine pour nous. C'est nous qui allons le manger. Il y en a à peine pour un euro. avant, le poisson arrivait presque à la porte de chez nous. S'il avait pu voler, il serait venu jusqu'à chez nous. Un bateau comme celui-ci sortait au moins 1000 caisses de poissons à chaque fois et maintenant envoyé par vous-même. la mer est désertée, il n'y a plus de vie dans le golfe de Gabès. Cette usine, c'est un monstre. Elle a tué tous nos rêves. C'est un ogre. Il n'y a pas que la mer qui est souillée par la zone industrielle. À Gabès, où la vie tourne au ralenti et où les visiteurs sont rares, tout le monde sait que le pôle chimique ruine l'environnement et la vie des habitants. Les usines du site puissent abondamment dans les nappes phréatiques et rejettent dans l'atmosphère quantité de gaz et de particules toxiques. Les palmerais qui entourent la ville sont en danger et nombre de riverains ont renoncé à cultiver leurs lopins de terre. Par nostalgie, Amine et sa mère continuent coûte que coûte à essayer d'y faire pousser quelques plantes. Ici, avant, c'était un endroit magnifique. On plantait des melons, des tomates, des salades. de la laitue. Sabère, viens voir la catastrophe. Regarde ce grenadier. On l'a planté nous-mêmes et voilà ce qu'il devient. Ce figuier était couvert de feuilles vertes avant. Tout le feuillage est tombé. Les feuilles sont tombées ? Oui, regarde-le. Voilà. Tous les ans, cet arbre était couvert de figues. On laboure la terre, on plante et tout et dès que le vent conduit les gaz vers ici, tout le jardin meurt. C'est quand ils vidangent leur système. Ils sortent de l'acide, du gaz. Du gaz qui nous brûle. Quand ça arrive, tu le sens. Tu sens la brûlure sur ta peau. Sous le régime autoritaire du président Ben Ali, le sujet était tabou. Pas question de critiquer le groupe chimique tunisien, l'entreprise publique qui gère le site et apporte de précieux revenus à l'État. Depuis la révolution de 2011, rien n'a changé et l'usine procède régulièrement à des largages massifs de gaz toxiques comme le montre cette vidéo amateur. Mais avec la fin de la dictature, la colère a surmonté la peur et les riverains de l'usine se mobilisent. De nombreux collectifs citoyens se sont constitués pour recueillir la parole des victimes et tenter d'obtenir la fermeture immédiate de toutes les unités polluantes du site. Les pompiers sont venus à l'école pour secourir ceux qui étaient malades dans la classe. Ils étaient 5 en tout. Nous, on n'avait pas le droit de sortir. L'institutrice a empêché l'air de rentrer. Elle a fermé les fenêtres et la porte. Mais l'odeur était toujours là et l'institutrice s'est étouffée. Elle est devenue très pâle et elle est tombée devant nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations. des gens qui ont de l'ostéoporose, d'autres des cancers. Les gens souffrent de toutes sortes de maladies. L'été, les gens qui vivent près de l'usine ne peuvent même pas aérer leur maison. Ils doivent laisser les portes et les fenêtres fermées en permanence. Et on a des cas de décès, des gens qui en sont morts. C'est un crime. Ce n'est pas une situation sanitaire normale. Ce sont des crimes qu'on ne peut pas oublier. Pour essayer d'acheter la paix sociale, l'État et le groupe chimique distribuent au coup par coup des subventions, des indemnisations et des emplois. Tout en refusant de reconnaître leurs responsabilités dans ce drame de santé publique, malgré les cas de maladies graves et de décès. Pour la population, je dis, lorsqu'ils sont touchés par ces maladies, ils peuvent dire n'importe quoi. Et psychiquement, on comprend. Mais sur le plan purement scientifique, rien ne prouve cette relation dialectique entre l'environnement et la santé. Mais peut-être qu'on en passe. Nous allons... Oui, oui, peut-être que nous n'avons pas pousser les recherches et les études. On va le faire. Les pouvoirs publics se réfugient derrière l'absence d'études scientifiques, alors que le problème perdure depuis des décennies. De plus, ils empêcheraient la recherche de la vérité en interdisant l'accès des hôpitaux aux curieux. Il y a des médecins qui ont essayé de travailler sur cette question avant et après la dictature. mais ils ont été renvoyés ou mutés. Aujourd'hui, certains docteurs avouent à leurs patients que leurs maladies sont dues à la pollution et ils leur conseillent de quitter Gabès. Surtout ceux qui souffrent de troubles respiratoires. Mais ils refusent de délivrer des certificats qui prouveraient le lien avec la pollution. Au début de l'été 2017, la population s'est encore une fois rebellée. Les manifestations ont duré deux jours. à l'origine de la colère, la promesse non tenue par le gouvernement de mettre fin au rejet de phosphogyps dans la mer. Acculé, il promet cette fois-ci de régler la question des émissions de gaz toxiques dans les deux ans à venir. Et il s'engage à déménager toutes les unités polluantes d'ici huit ans. Voilà, c'est très important. Donc, en tout et pour tout, c'est autour de huit ans et demi. Max ! Max ! Et c'est un engagement signé par notre chef du gouvernement. Dans peu de temps, le problème va être résolu sur le plan environnemental, sur le plan des pêcheurs. Ils vont partir à la pêche tranquillement et ils vont prendre des poissons juste comme jadis à la plage. Tout au long de ces dernières années, les promesses n'ont pas été tenues. Le calendrier n'a jamais été respecté. On veut des garanties et des dispositions qui engagent le gouvernement. Au-delà des promesses, c'est l'argent. qui risque de manquer. Le déménagement des installations a été chiffré à 1 milliard 100 millions d'euros. Le groupe chimique tunisien, qui traverse une crise majeure, a déjà annoncé qu'il ne pourra pas le financer seul, l'État non plus. Nous comptons sur nos amis européens, sur nos amis de la Méditerranée, sur l'Union européenne. J'en suis sûr que des dents vont être investies et fournies à la Tunisie pour ce projet-là. Je suis très optimiste. Amine travaille au groupe chimique comme électricien. Plus de travail dans la pêche ni dans l'agriculture. Le piège s'est refermé sur lui. Depuis 7 ou 8 mois, sa santé ne va pas bien. Il n'arrête pas de tousser, mais c'est comme ça. Je ne veux pas qu'il y aille. On est détruit psychologiquement et on ne pense même pas à l'avenir, à savoir comment sera l'avenir. Tu vois le petit assis comme ça ? Il est désabusé. Qu'est-ce qu'il a à attendre de l'avenir ? Quel avenir ? Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, quand on ajoutait l'ensemble des activités économiques qui utilisent la Méditerranée, la pêche, bien évidemment, mais aussi le pétrole, le gaz, le tourisme, le trafic maritime et tous les autres, eh bien à la fin, on arrive à une situation où ce capital naturel exceptionnel qu'est la Méditerranée est sérieusement en danger et cette saturation augmente les tensions et les conflits entre les activités. Le vrai risque qui pèse sur la Méditerranée, c'est de devenir la plus grande mer morte au monde. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de léguer à nos enfants ? Une mer fait uniquement d'eau, mais sans vie sous-marine, ce n'est pas une mer. c'est autre chose, c'est une piscine. On ne peut pas permettre cela car si la mer meurt, plein d'autres formes de vie meurtent avec et nous mettons en péril notre propre survie. Si je vous répondais en vous disant on est un paroxysme, quelque part, je serais optimiste. C'était où je vous dirais on a atteint un palier. C'est une courbe de Gauss, savoir descendre. je ne suis pas sûre. C'est un paradoxe qui explique une grande partie de la situation désastreuse dans laquelle on est sur la Méditerranée. C'est que c'est une richesse qui attire le monde entier et en même temps personne n'en prend soin. Aucune organisation ne pilote l'organisation spatiale de la Méditerranée. mais aucune organisation n'a comme responsabilité de la protéger. On est aujourd'hui en train de tuer la poule aux oeufs d'or en quelque sorte. Gérald, le constat, on y arrive. Ensuite, c'est on fait quoi et surtout qui paye ? Ce qui manque c'est une volonté politique extrêmement puissante de s'attaquer au sujet qui fâche. Mais vous savez, c'est vrai sur la Méditerranée comme c'est vrai sur le climat comme c'est vrai sur les autres sujets. La seule entité qui peut dire arrêtez de vous foutre de nous c'est la société civile. Est-ce qu'on peut sauver la Méditerranée ? Peut-être. Ma réponse, c'est peut-être. Pour sauver la Méditerranée, il faut commencer par la protéger et prendre soin de ses écosystèmes dont le plus vital est la posidonie. Cette plante aquatique endémique à la Méditerranée vit entre 5 et 30 mètres de profondeur. Elle abrite à elle seule 25% de la biodiversité. Elle est le lieu de nursery de nombreux poissons et micro-organismes. Elle capte le CO2, rejette de l'oxygène et empêche l'érosion des fonds marins et des plages. Ces herbiers sont les prairies de la Méditerranée et ils sont menacés partout où la présence humaine est trop forte. Depuis les années 80, l'alerte a été donnée pour sauver la posidonie. Un réseau de surveillance s'est constitué, présent aujourd'hui dans 12 pays. En Corse, où cette plante vit sur la moitié des côtes, la réserve des bouches de Bonifacio dont le sud de l'île est un modèle. Créée en 1999, cette terre marine protégée n'a cessé de s'agrandir pour couvrir tout le sud de l'île. L'objectif, protéger la faune et la flore et en premier lieu les herbiers de Posidonie, mais sans interdire pour autant la présence de l'homme. Alors que la saison d'été touche à sa fin, il suffit de plonger à quelques mètres de profondeur pour pouvoir admirer des espèces classées comme vulnérables et aussi d'autres que l'on croyait vouées à disparaître comme le mérou brun, emblème de la Méditerranée ou la langouste. Cette réussite porte un nom, l'effet réserve. L'effet réserve, vous savez, c'est très simple. C'est très simple, c'est à peu près un facteur multiplicatif de 10 en 10 ans. En 10 ans, quand vous protégez la nature, vous arrivez à avoir 10 fois plus de biomasse, 10 fois plus de poissons et vous avez vraiment un effet réserve qui peut être en mer extrêmement spectaculaire. Une aire marine protégée, c'est une véritable banque. C'est une véritable banque qui produit du poisson, qui produit de la biodiversité et qui cette biodiversité va être émise au gré des courants. Pour les poissons, il suffit de protéger les individus reproducteurs pour pouvoir avoir un bénéfice énorme dans les zones adjacentes. Depuis 20 ans, les pêcheurs ont renoncé à leur chalut et pratiquent une pêche responsable. Les plaisanciers de leur côté ont appris à respecter les aires protégées. Des zones de mouillage ont été aménagées comme ici sur les îles Lavezzi afin d'empêcher que les prairies de Posidonie soient labourées par les encres des bateaux. Sur l'eau, les gardiens de la réserve et la gendarmerie maritime veillent au respect de la réglementation grâce à un savant dosage d'informations et de répression. Les amendes peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. mais le succès tient avant tout à la mobilisation de toute une île tendue vers la préservation de son mode de vie et de son environnement. La protection de la nature, c'est pas simplement une affaire de spécialistes, de scientifiques qui éclaire des situations. C'est aussi des convictions très fortes et le peuple corse a toujours été vraiment très, très attentif à la sauvegarde de la nature. Il l'a fait parce qu'aussi il y avait des défenseurs de l'environnement mais on avait aussi des élus, des associations, des acteurs économiques. Les aires marines protégées, c'est un formidable espoir parce que vous savez, je crois que tout le monde doit avoir conscience que pour les Méditerranéens, le bleu qu'il y a derrière c'est un peu notre sang. C'est un peu ce qui nous lie tous. Depuis des siècles, la Méditerranée est le théâtre d'aventures humaines exceptionnelles. Aujourd'hui, pour sauver ce trésor, les peuples qui l'habitent doivent dépasser les égoïsmes nationaux et les intérêts particuliers. Et les prochains étés seront peut-être enfin plus doux pour la Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée